Chers amis de l'Institut culturel italien, bento martin alla mia cucina. Aujourd'hui je cuisine pour vous la parmigiana di melanzane. Une recette préparée avec des aubergines frites, une sauce de tomates et de la mozzarella. Passons tout de suite donc à la liste des ingrédients. Alors pour six personnes, ils nous font deux kilos d'aubergines, un litre de purée de tomates, 150 g de parmesan râpé, deux gousses d'ail, des feuilles du basilic frais, un kilo de mozzarella de buffalo, de l'huile d'olive et de l'huile des graines de tournesol pour frayer les aubergines et bien sûr sel et poivre. Première chose je coupe les aubergines en tranches d'épaisseur d'un demi centimètre en longueur comme ça et au fur et mesure je les mets dans un passoire avec du gros sel pour qu'ils perdent l'eau. voilà et on met à côté. Mais c'est quoi la parmigiana ? En fait, ce sont des couches des aubergines frites en entrainance avec la sauce de tomates, la mozzarella et le parmesan. Je coupe aussi la mozzarella en tranche comme ça, tu perdras un peu d'humidité et je la pose ici. Et je la mets à côté. Mais qui a inventé la parmigiana ? Bien sûr, deux écoles de pensée. Première école, la Sicile. Les Siciliennes avaient connu les aubergines par les arabes et ils se sont inspirés, apparemment alors au volet des fenêtres où il y avait les bois posés bord à bord. Deuxième option, la ville de Parc en fait à la parmigiana où il y avait une tradition de cuisiner les légumes en couches. A vous décidez. Dernière préparation à faire, du bon huile d'olive dans une casserole. On réchauffe, on ajoute, deux gousses d'ail bien nettoyées de leur peau. On laisse revenir quelques minutes. Après quelques minutes, on ajoute la passata des tomates. C'est une pourret des tomates au naturel, ça c'est très important. Il y a déjà suffisamment d'ingrédients et de saveurs pour ne pas ajouter d'autres. On mélange un peu. Une pincée généreuse du sel, du poire. Et on laisse mijoter pendant 30 minutes. J'ai lavé les tranches d'aubergines. Je les pose sur un torchon propre pour les sécher un peu. Et je les passe dans la farine. savoir qu'il pense. L'huile est bien chaude et je commence à frayir. Pas trop de tranches à la fois, sinon l'huile baisse de température. Les candides sont bien colorées sur les deux côtés. Je les transfère sur le sopala. En fait, la parmigiana c'est une recette plutôt riche, mais il y a une façon de la rendre un peu plus légère, simplement en cuisinant les aubergines à la planche ou dans le four. C'est une option qui vous permet de ne pas renoncer au goût, mais en fait de déduire un peu de calories. Enfin, j'ai toutes mes préparations et je peux commencer à composer la parmigiana. Je commence par un peu de sauce de tomate. Encore un peu. On pose nos aubergines, bien les unes à côté des autres. Les tranches des mozzarelles. Voilà, et du parmesan. « On pose les unes à unes à deux ou quatre ounces. » « S'est tombé. » « Desuvergine. » « Desuvergine. » « Unes à deux ou quatre ounces. » « Voilà. » ... 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